A l'époque du Nouveau Testament, la monogamie était la norme dans la culture juive. Jésus enseignait la monogamie. Quand on a demandé à Jésus de parler du divorce, sa réponse impliquait fortement que le mariage était entre un homme et une femme sans aucune allusion à la polygamie. Or, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chère. Ainsi ne sont plus deux mais une seule chère, que l'homme donc ne sépare pas ceux que Dieu a unis. Marc 10, 6, 9 Lorsque Jésus dit que les deux deviendront une seule chère, l'implication évidente est que cette union n'est qu'entre deux individus. Ce ne sont pas trois ou plus qui deviennent un. Seulement deux deviennent un. Nulle part Jésus ou aucun des auteurs du Nouveau Testament ne suggère que cette union devrait avoir lieu entre un individu marié et quelqu'un d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada